Des fillettes enterrées vivantes sur le site, sur le cimetière Shubaïka, qui est juste en face de la mosquée sacrée Al-Haram. Avant l'avènement de l'islam, il y avait des pratiques païennes, où avoir une fille était un déshonneur, était une charge financière. Certains faisaient une offrande, ils se disaient faire une offrande, ils enterraient leurs enfants vivants, c'était une fille, ils l'enterraient vivante. C'était des pratiques courantes, ici sur ce terrain, qui a été surélevé, avant c'était sableux, il y a même une partie qui est en dessous du pont. Dès qu'ils avaient une fille, ils accouchaient d'une fille, ils la prenaient, ils venaient l'enterrer ici. Alhamdoulilah, l'islam est arrivé, la lumière de l'islam est arrivée, et a mis fin à toutes ces pratiques. L'envoyé d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va en faire l'une de ses priorités, arrêter ses atrocités, avec la permission d'Allah, le Tout-Puissant. Et il y a des versets qui vont descendre. Sourate 81, verset 8, et quand on demandera à la fille être enterrée vivante, verset 9, pour quel péché elle a été tuée. Puis la sourate 16, verset 58, et lorsqu'on lui annonce à l'une d'eux une fille, son visage s'assombrit, et une rage profonde l'envahit. Verset 59, il se cache des gens, à cause du malheur qu'on lui a annoncé, se demandant s'il doit garder cet enfant, malgré la honte, ou l'enfuir dans la terre. Combien est mauvais leur jugement ? L'islam a mis fin à cette injustice, en valorisant la naissance des filles, et en rappelant que chaque vie est un don précieux, digne de respect et de dignité. On dit même que Soumaya, qu'Allah soit satisfait d'elle, c'est la première martyre de l'islam. Les coraïches, les païens, les hypocrites, elle va être attachée et torturée pendant plusieurs jours, pour qu'elle renie l'islam, pour qu'elle quitte l'islam. Et en plus, ça va être une esclave à la base, elle va être libérée de l'esclavage, elle va être affranchie, et puis ça sera l'une des premières martyres dans l'islam. Et une fois ces pratiques complètement débarrassées, les parents qui auront une fille, ils seront obligés de lui donner de l'amour, de la respecter, de l'éduquer, de la mettre en sécurité. Et une fois qu'elle sera mariée, l'homme, le mari, il sera obligé de s'occuper d'elle, de lui donner ses droits, de la vêtir, de la loger, de la nourrir, de lui donner son droit, de la respecter, d'être doux et bienfaisant envers elle. Et que tous les droits financiers, toutes les dépenses financières reviennent à l'homme. Et la femme, elle se décharge de toute responsabilité financière du foyer. C'est à l'homme d'assumer le foyer. C'est la justice de l'islam qui a fait passer le statut d'avoir une fille en fardeau, il va devenir un cadeau, une joie et une bénédiction.